Il y a vraiment une logique, en fait, il y a une philosophie des procédures collectives. On ne peut que s'interroger sur sa responsabilité pénale, sauf que cette phrase est un abus de langage. La clause est par principe pas valable. Alors Pauline, qui a toujours des questions très pointues. Normalement, c'est dans le sens inverse, Marianne. Oui, l'article 1425-1 te laisse pas doute là-dessus. C'est très important quand même pour votre programme. Elle ne marche pas en binôme, ces infractions. Ton objectif étant à chaque fois d'essayer de montrer les équilibres qui sont dégagées. Il faut vraiment envisager toutes les responsabilités possibles. Parce que c'est comme ça, dans une réconsultation. Attendez, j'ai une question de Marie. C'est normal que vous ayez hésité sur certaines solutions, puisque la jurisprudence elle-même hésite. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, Pauline. Vous voyez déjà, si vous avez relevé cette confusion, c'est que vous avez de bons réflexes et que vous posez les bonnes questions. Ah, super, Pierre-Yves ! L'objectif, c'est aussi que vous vous mettiez à la place du correcteur. Dernière précision pour que Amandine ait la réponse complète. Je suis dure pour que vous soyez rigoureux, en fait. C'est ce qui va vous distinguer, justement, de vos camarades. J'aimerais que vous fassiez partie des étudiants qui, à la fin, se diront « Chouette, il y a un sujet en régime matrimoniaux, je gère ». Bon courage à vous pour vos révisions. Et puis, sans doute, à très bientôt pour d'autres vidéos.